Il y a eu ça Ou encore ça Et aujourd'hui j'ai des chansons signées Kéren Anne, Dorian, Etienne Dao, La Grande Sophie ou Benjamin Violet Quand on est quelqu'un de très passionné, on est très attaché aux choses, on souffre forcément Et donc c'est vrai que par moments la souffrance est grande et on a envie d'avoir plus de sérénité, plus de distance par rapport aux choses, par rapport à soi-même Et puis de se détacher un peu, non pas d'être indifférent, mais de voir les choses différemment, avec moins de passion Moins de passion, mais alors que dire d'une histoire d'amour qui dure depuis 50 ans entre Sylvie Vartan et ses fans ? Rien, sinon les laisser parler Quand j'ai un coup de cafard, je regarde Sylvie et ça va beaucoup mieux C'est un peu la bande sonore de toute ma vie, je l'ai écoutée depuis tout petit et je l'aime toujours autant Mais on va dire qu'elle m'a marquée et je suis éblouie et sublimée quand je la vois Moi j'aime m'épuiser aussi, j'aime ça et j'aime le mouvement, je n'aime pas être quelqu'un, je n'ai jamais été sédentaire et c'est parce que quelque part l'immobilité c'est un peu la mort, donc je m'étourdis C'est en Alsace qu'elle avait fêté ses 20 ans, Johnny Hallyday faisait alors son service militaire au Fennbourg On était des enfants pratiquement, propulsés dans une galaxie, je dis une comète plutôt Et c'est vrai qu'on avait toute notre insouciance, tout le bonheur, c'est vraiment des années lumière pour moi Sylvie Vartan dit qu'elle n'est pas nostalgique et c'est sans doute vrai Mais quand on entend un air comme celui-là, inspiré de sa Bulgarie natale, comment ne pas l'être ? La la la, la la la